Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir contrôleur à la SNCF. Donc, cette procédure sera relativement facile. Tout d'abord, il faut d'abord comprendre le métier de contrôleur SNCF. Donc, le métier de contrôleur SNCF, aussi appelé agent de sécurité, favorisé ou bien chef de bord, implique plusieurs responsabilités. Donc, comme s'assurer la sécurité et le confort des passagers, contrôler les tickets de transport, informer et aussi assister les voyageurs, veiller au respect des règles de sécurité et hygiène au bord des trains. Maintenant, pour devenir un contrôleur SNCF, vous devez remplir certaines conditions. Donc, tout d'abord, vous devez avoir au moins un minimum, un niveau BAC. Donc, soit un BAC général, un BAC professionnel ou bien un BAC technologique. Aussi, avoir une bonne condition physique et une vue correcte. Donc, avoir une vue très correcte. Donc, très bonne. Et avoir un casier judiciaire vierge. Donc, maintenant, pour le faire, il faut maintenant postuler à une offre de contrôle SNCF. Donc, pour le faire, on va quitter l'application. On va aller sur notre outil de recherche et on va taper www.emploi.sncf.com Et là, on va rechercher les offres d'emploi sur le poste de contrôleur SNCF ou chef de bord. Donc, on va créer un compte sur la plateforme de recrutement Et remplir vos profils avec vos informations personnelles. Donc, vos expériences professionnelles et vos formations. Donc, tout va dépendre de comment vous allez remplir. Là, je veux d'abord mettre tout autorisé. Et là, je veux maintenant créer mon compte. Puis, importer toutes mes informations pour avoir, pour être candidat à SNCF pour l'emploi. Maintenant, après cela, il faut maintenant préparer un CV détaillé mettant en avant vos compétences et expériences pertinentes. Donc, on va rédiger une erreur de motivation. Et aussi, on va joindre tous ces documents en ligne et on va les importer comme ici. On va choisir ici et importer tous les documents en ligne. Puis, après cela, on va aussi participer aux sections de recrutement. Donc, si votre candidature est retenue, vous serez invité à participer à une section de recrutement qui comprend des tests psychotechniques pour évaluer vos aptitudes cognitives et vos capacités à réagir face aux situations diverses. Et aussi, des enquêtements individuels et collectifs pour évaluer vos motivations et votre capacité à travailler en équipe. Et après cela, vous allez suivre une formation de contrôleur SNCF qui est relativement facile. Là, tout le monde peut le faire. Et après, vous allez intégrer la SNCF en tant que contrôleur. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !